Je vais rejoindre sur la nationale, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal qui s'ouvre par cette cérémonie des remises reprises qui s'est déroulée à l'inspection générale de l'administration publique. Ikiyo Mbaka Jean-Pierre remplace Munganga Roger au poste de nouvel animateur de l'inspection générale, une cérémonie présidée par le directeur de cabinet adjoint à la vice-primature qui a représenté le vice-premier ministre au ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaoua, reportage signé Nadine Kilosho. L'inspection générale de l'administration publique a un nouvel animateur. Il s'agit d'Ikiyo Mbaka Jean-Pierre, nommé inspecteur général de l'administration publique par le vice-premier ministre ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaoua. Ikiyo Mbaka Jean-Pierre remplace à ce poste Munganga Bombolo Roger, appelé à la retraite. Notre mission essentielle, c'est la recherche, la détection et la répression des irrégularités, le contrôle de la régularité de la carrière des agents, des services publics du l'État. Cette brève cérémonie de remise-réprise de biens corporels et incorporels, répris dans le procès verbal, signé par le Canada, le programme Voix et leadership des femmes a présenté ses réalisations cinq ans après sa mise en œuvre, un programme sur le féminisme et l'assistance internationale. Jean-Richard Pouallet. Après près de cinq ans, le programme Voix et leadership des femmes, financé par les affaires mondiales canadiens, a présenté à Kinshasa les réalisations de ces programmes, les principaux défis rencontrés ainsi que les bonnes pratiques qui ont été mises en place. Trois nouveaux résultats ont été attendus par les principales actrices de ce projet, à savoir le renforcement des organisations qui a atteint 71%, voire les organisations atteindre leurs actions prioritaires. Et enfin, le renforcement de ce réseau au niveau national. Je suis très fier des résultats qui ont été atteints. On a vraiment été émerveillé par ces changements. Voix et leadership des femmes, c'est un programme qui vise le renforcement des organisations. Et donc nous avons identifié, ensemble avec le comité de pilotage mis en place, des organisations dites faibles. Et aujourd'hui, c'est spectaculaire de voir ce que ces organisations ont pu réaliser. Et ces organisations qui, au départ, ne pouvaient pas bénéficier d'autres financements, ont maintenant pu bénéficier des financements, des changements sur le terrain. C'est vraiment spectaculaire et au-delà même de nos attentes, si je peux le dire ainsi. Financées à 9 millions de dollars, voie et leadership des femmes se basent sur la politique féministe d'assistance internationale, ainsi que voir les femmes et jeunes filles s'intégrer dans la société. Et puis, le réseau des femmes des entreprises du Congo REFEC a organisé la célébration de la journée à l'honneur de la femme de l'entreprise sous le thème éducation numérique égalitaire pour la paix et l'autonomisation des femmes et filles en République démocratique du Congo. Richard Kualé et Keren Kakolongo signent ces reportages. Le réseau des femmes des entreprises du Congo dédie la journée internationale de la femme aux femmes des entreprises. Une journée célébrée sous le thème éducation numérique égalitaire pour la paix et l'autonomisation des femmes et filles en RDC. La représentante régionale de Wilf Afrique circonscrit cette manifestation. La résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Une résolution qui va avoir 23 ans, mais qui est mal connue auprès du public et encore moins auprès des femmes des entreprises. Donc, j'ai expliqué, c'est une résolution qui se résume en trois mots, femmes, paix, sécurité, en quatre piliers, piliers de participation, de la prévention, de la protection et de la promotion, où on peut parler aussi du relèvement. A noter que le REFEC a déjà organisé des activités sur ce thème dans plusieurs entreprises de la place. Question de permettre l'autonomisation des femmes et filles de la République démocratique du Congo. Une visite de plus pour inspecter les travaux de construction, réhabilitation et rénovation des universités de la RDC. Le chargé de mission du chef de l'État, Zone Grand Ouest, était à l'UNBTP et UPEN. Question d'évaluer les travaux effectués dans ces sites universitaires. Constance Mananga. La RDC s'est mise au standard en matière d'infrastructure. Le chargé de mission du chef de l'État, Zone Grand Ouest, Yannick Noutadila, a en premier lieu inspecté les travaux à l'Institut national des bâtiments et travaux publics INBTP. Les travaux de construction des auditoires évoluent normalement. La réfection des hommes, l'aménagement des espaces verts, parcs pour étudiants, tout est fait. À ce stade, selon les règles de l'art, Yannick Noutadila n'a pas manqué de sensibiliser Africa Solutions commis à cette tâche pour une évolution rapide et finissage des travaux, mais aussi les étudiants pour faciliter l'évolution de ces travaux. Nous avons trois compartiments ici. Il y a les salles de classe ici devant moi, de l'autre côté au bas. Il y a le home central qui est en réhabilitation. Là, c'est en construction, depuis le bas jusqu'en haut, les travaux de rénovation. Et de l'autre côté, le troisième compartiment, là, c'est le home qui est en nouvelle construction. Il est assez grand de toutes les constructions qui sont ici sur place. À l'Université pédagogique nationale UPEN, les chargés des missions Zone Grand Ouest du chef de l'État, Yannick Noutadila, a été plus qu'impressionné. La vitesse avec laquelle les travaux avancent. Ce qu'on a décrété, chaque mois, je viens faire le suivi du chantier pour montrer un peu l'avancement des travaux. Je suis impressionné pour voir que dans un mois, on était au sous-sol. On est déjà en train de faire des élévations sur le deuxième niveau de home, des amphithéâtres aussi également. Donc, je suis très ravi de constater que les travaux avancent dans un pas de géant. Et puis, ici, c'est la première fois que je viens sur ce home que je ne connaissais pas. Donc, j'ai vu que ça a été réhabilité. Ça va être des dépendances pour les étudiants. Ça veut dire qu'il y aura des cybercafés pour revenir ici, faire des photocopies, se connecter, sachant qu'ils ont quand même la connexion au niveau de l'université qui sera gratuite. Donc, voilà, je suis satisfait de cette visite. Avec son programme de réhabilitation et rénovation des sites universitaires, le chef de l'État, Félix-Antoine Tisegué d'Itilombo, veut doter l'étudiant congolais des infrastructures dignes afin qu'il puisse étudier dans des conditions requises. Dans le reste de l'actualité, l'EPNUD a organisé un atelier d'actualisation du plan de travail conjoint 2023. Les détails dans ce reportage. C'est une évaluation à mi-parcours entre les activités de l'exercice précédent et celui d'après, c'est-à-dire les activités réalisées en 2020. Il va falloir déceler les atouts, le problème et les opportunités et mettre à jour des activités planifiées. Ce travail du plan conjoint sera éclaté en atelier, en ligne de revoir et de définir les contextes dans lesquels les programmes vus améliorer. Aujourd'hui, ça s'appelle le développement d'un plan de travail conjoint. Ça veut dire que les systèmes des Nations Unies, toutes les agences confondues, ainsi que les partenaires nationaux au développement, s'assoient ensemble et essayent de voir dans le cadre de la mise en œuvre du cadre de coopération, qui est le document stratégique qui a été signé entre le système des Nations Unies et les pays, comment on va mettre en œuvre pour l'année 2023. Donc, on peut se poser la question pourquoi on le fait au mois de mars, parce que c'est un travail qui avait été déjà fait l'année dernière, sur lequel on avait déjà développé les activités pour 2022 et 2023. Là, ce qu'on va faire, c'est une mise à jour par rapport aux activités qui avaient été prévues sur ces deux années. Qu'est-ce qu'on a pu réaliser en 2022 ? Qu'est-ce qu'on n'a pas pu réaliser, qu'on voudrait reporter en 2023 ? Et quelles sont les nouvelles activités qu'on va rajouter en 2023 pour nous assurer que la mise en œuvre de ces cadres de coopération va être effective et permettre d'atteindre les objectifs que nous poursuivons ? Ces exercices qui nécessitent les expertises de tous ces participants pour atteindre les objectifs assignés. La RDC reste une et indivisible sur les messages lancés par Dr Christian Bassanga dans la ville de Kabinda. La population de l'Omami soutient les actions du chef de l'État, Félix Antoine Tisséke de Tchilombo. Images et commentaires. La RDC reste une et indivisible sur ce qui a conduit cette foule sur les rues de Kabinda dans la province de l'Omami pour dire non à la balkanisation de la RDC. Dr Christian Bassanga, cadre de l'UE de PES, trouve qu'il est temps que tous les Congolais s'élèvent comme un seul homme pour barrer la route à l'ennemi et protéger la nation. Pour y arriver, les élections est une solution sine qua non, a insisté le Dr Christian Bassanga qui appelle la population de l'Omami à s'enrôler massivement pour donner au chef de l'État, Félix Antoine Tisséke de Tchilombo, un second mandat et une majorité parlementaire. Pour prêcher par l'exemple, ses fils du terroir s'est fait enrôler dans un centre à Kabinda accompagné par une foule des sympathisants. Sur le terrain, il a non seulement sensibilisé à l'enrôlement des électeurs, mais aussi à l'adhésion de la population. A sa vision, c'est de développer les milieux ruraux à travers des initiatives génératrices des revenus. Notant que c'était une démonstration des forces dans cette partie du pays, la foule a démontré à travers cette marche que le chef de l'État est soutenu par les Lomamiens et Lomamiennes. La Lomamiens est parmi les neuf provinces de la RDC qui font partie de la deuxième ère opérationnelle dans le cadre de l'opération de révision des fichiers électoraux. Hausse de prix de la farine de maïs dans les Hauts-Katanga, l'autorité provinciale a mis sur le marché une quantité importante de la farine de maïs puisée de la réserve stratégique de son gouvernement. Images et commentaires. Face à la flambée du prix de la farine de maïs, le gouvernement provincial du Haut-Katanga multiplie les initiatives. Le gouverneur Jacques Ablakatoué n'a pas hésité à puiser dans la réserve stratégique de la province issue du remboursement des fermiers et petits planteurs bénéficiaires de la politique de subvention agricole. Ainsi, des points de vente ont-ils été ouverts dans toutes les sept communes de la ville de Lubumbashi. La population peut désormais se procurer un sac de 25 kg à 20 000 francs congolais au lieu de 65 ou 70 000 francs sur le marché. Aujourd'hui, c'était le lancement de la vente. Venez demain, les commerçants vendeurs de farine auront honte. Ils nous ont fait souffrir. Papa Kiabula, merci. Nous avons reçu la farine à 20 000 francs congolais. J'ai des orphelins. Je n'ai pas pu acheter un seau à 4 000 francs. Mais aujourd'hui, j'ai acheté un sac à 20 000 francs congolais. Que Dieu vous bénisse. L'autorité provinciale à chargé son vice-gouverneur, Jean-Colcain Fakimimba, a consulté la Fédération des entreprises du Congo pour trouver ensemble les voies et moyens de juguler cette crise qui touche aussi certains pays voisins. La rencontre à laquelle ont été associés les transporteurs et les commerçants a permis d'arrêter les stratégies en vue d'inonder le marché au Katangue en cet aliment de base. Au lieu de trouver, de chercher les causes, nous nous sommes dit, cherchons seulement la solution pour apaiser la population katangueuse. On aura la farine. Actuellement, le gouverneur Jacques Aboulakate séjourne à Loussaka où il a pris langue avec le gouvernement zambien lequel a décidé de mettre une importante quantité de la farine de maïs à la disposition des opérateurs économiques au Katangue. Toutes ces initiatives visent à mettre fin à la surchauffe sociale causée par la spéculation sur les prix de cet aliment de base de au Katangue. Ouf de soulagement pour la population de Sud-Oubangui avec la construction d'un grand centre médical doté de tous les matériels de la technologie moderne pour les différents diagnostics médicaux. Reportage. Il y a besoin pour la population de la province du Sud-Oubangui d'aller se faire soigner ailleurs, faute de matériels médicaux spécialisés et d'un personnel approprié pour les laboratoires de la nouvelle technologie. C'est dans cette optique que le ministre provincial en charge de l'intérieur et représentant les gouvernements, de la province, vient de procéder à l'inauguration des centres Bétanie, un centre d'appui aux diagnostics médicaux dotés des laboratoires de la nouvelle technologie, à savoir l'hématologie, la parasitologie et la bactériologie, ainsi que d'une imagerie moderne composée de l'ECG, EEG et NST. Cette cérémonie riche en couleurs a connu la présence de son Excellence Mgr Philbert Thimbo, évêque du dossier de Boudjala, du directeur des cabinets à juin du ministre de la Santé publique, Hygiene et Prévention, des députés et des ministres provinciaux, des membres du comité provincial de sécurité, des révérends et révérendes, ainsi que d'une importante délégation venue de Kinshasa. Dans son discours, le ministre provincial en charge de l'Intérieur, Victor Zouatella, a rendu ses hommages au président de la République-chef de l'État, Félix-Antoine Tiseké de Tulumbo, pour les efforts qui ne cessent de consentir pour l'amélioration de la santé de sa population. Il s'en est suivi la coupure du riband et une visite guidée par les docteurs innocents, chefs des centres dans chaque salle, en donnant des explications y afférentes. Monseigneur Philbert Tembo donne les raisons du choix des lieux de la construction de cet édifice. Djemina, vous le savez, c'est un gaffe. Djemina, c'est la plus grande agglomération du sud-voix. C'est même de toutes ces contrées. Vous le savez, mettre un centre de ces gens dans une autre paroisse, même à Boudjala, c'est vraiment la date. L'effectivité de la redévence à l'Équateur a été au cœur des échanges entre les gouverneurs de cette province et les directeurs provinciaux AI de la RTNC. Suivez. Pour de cet état tête, les directeurs provinciaux de la RTNC à l'intérim, Delfa et Bois, a fourni des explications claires au gouverneur Bobo Boloco sur la redévence audiovisuelle, instrument voli par les législateurs en vie de l'autonomisation financière de la chaîne nationale. Tous les textes juridiques, notamment l'ordonnance présidentielle, les arrêtés interministériels en la matière, ainsi que les projets du protocole d'accord assignés avec la régie financière provinciale, ont été remis à l'autorité provinciale. Le gouverneur des provinces a accepté d'accompagner la RTNC dans le recouvrement de la redévence audiovisuelle auprès des personnes physiques et morales, ainsi que des personnes tirant avantage de sa juridiction. Séance tenante, l'autorité provinciale a fait venir son ministre des Finances, maître Trésor Bisalo, pour s'imprégner de la question. Le directeur provincial de la RTNC à l'intérim s'est apprêté au même exercice avec l'argentier de la province. Maître Trésor Bisalo a promis à son tour de s'impliquer en vue de la signature du protocole d'accord avec la direction générale de la RTNC pour la mise en application effective de la redévence audiovisuelle en province. Ainsi, le devoir confié à la direction provinciale de la RTNC Équateur par madame le directeur général Sylvie Hélenguet est bien accompli. Bientôt, la ville de Matadi va reprendre avec le transport en commun. Le député national de Onkousso a eu des échanges avec le maire de cette entité autour du transport urbain, mais aussi les questions sur quelques réformes dans l'administration de son ressort. Un reportage. Cette rencontre qui se déroule au bureau du maire à la mairie porte sur, notamment, l'administration de la ville et les réformes à apporter pour les biens des administrés. A l'issue des échanges, l'honorable député national de Okusukunjibikawa annonce aux Matadiens la mise en circulation sous peu de bus gratuits chaque week-end dans la soirée. Je suis très honoré d'être reçu par monsieur le maire de la ville de Matadi. C'est une première pour moi. Nous avons parlé de l'administration de la ville de Matadi. Comme vous le savez, je suis un élu de Matadi. Nous avons parlé des réformes, en l'occurrence, qu'il veut mener dans la ville de Matadi, en ce qui concerne son administration. Nous avons échangé aussi avec monsieur le maire sur le fait qu'il pense remettre sur les routes de Matadi les transports en commun et aussi le ramasse-cord, qui ne faut pas confondre avec un corbillard, parce qu'on continue à voir dans la ville de Matadi les véhicules qui transportent des cadavres humains. Ça, c'est inacceptable. En tout cas, je suis venu aussi dire à monsieur le maire et à tous ceux qui ont été nommés à la tête de nos communes, leur présenter nos très sincères félicitations et nous comptons sur eux. Celui qu'on appelle affectueusement Kisalo Mibanda, de Okusoku Dibikawa, est surpris dès la sortie du bureau du maire, dès la présence des ex-occupants du CITSEP Congo, Ango Ango, venus lui présenter les doléances et les calvaires qu'ils subissent depuis les déguerfissements forcés et la démolition de leurs maisons d'habitation. Grâce au financement du gouvernement central à travers les fauners, l'Office des routes a démarré les travaux de construction d'un mur de soutènement sur une érosion qui menace la RN5 dans la plaine de la Rousizi à Ouvira. Pascal Mouini, reportage. Démarrer ce jeudi 16 mars à Lusila, dans le territoire d'Ouvira, des travaux de stabilisation d'une érosion au niveau du pont situé à 80 km de Bukavu sur la route nationale numéro 5 dans la plaine de la Rousizi. Ces travaux sont exécutés par l'Office des routes Sud Kivu et vont durer 60 jours hors intempéries, a précisé le directeur provincial de l'Office des routes Tannissé Kakesa Tamukombo. Aujourd'hui, c'est Mouchila, Tenez Assela Ketonecho et Aboukate Moucho. Nous allons construire un mur de soutènement pour remblier l'érosion qui n'est pas d'accord. Son homologue du Fonds national d'entretien routier, Fonère Sud Kivu, Edouard Balouleba, Mimouche Kévé, a indiqué que dans le souci de rendre fruit de la circulation sur des endroits en délabrement avancé, le gouvernement de la République continue à financer des travaux sur des transports routiers en très mauvais état dans la province du Sud Kivu. Le financement s'est fait à travers le Fonds d'entretien routier Fonère dans l'écart du programme d'entretien routier PR 2022 sous la supervision du bureau technique des comptes. Pour le moment, on est à Mouchila, au pont Mouchila, étant banque de route. C'est vraiment une satisfaction parce que pour nous, on est là juste pour voir les démarrages des travaux. Le Côte-Busy a organisé une cérémonie intégrative pour les nouveaux étudiants au menu, la présentation des autorités académiques et quelques orientations. C'est le site de Moussopo qui accueille ces nouveaux inscrits à l'université de Coloisie. Une cérémonie intégrative où une place de choix a été accordée à Dieu. Dans la foulée, la déléguée générale des étudiants est revenue sous la présentation de cette alma mater en insistant une fois de plus sur les valeurs. À mon nom propre et de toute l'équipe de la délégation générale qui s'est jointe à moi, je vous souhaite la bienvenue à l'université de Coloisie. Il s'en suivra la présentation des différentes autorités académiques. Le professeur Yvan Mouengue, recteur de l'université, a insisté sur les préalables pour être confirmé étudiant et sur les antivaleurs à bannir. Je vous demande de pouvoir être assidu et participer régulièrement au cours. Parce qu'il y a l'un qui vient à l'université, on les détourne. Disons, en tant qu'étudiant, lorsque vous êtes obligé d'un quelconque harcèlement, il faudra directement éloigner les communautés de gestion. Aucune option, balayer cette antivaleur et que les choses sérieuses continuent à s'éloigner. On ne va pas dire qu'il faut venir pour s'éloigner les enseignants. Parce que les points sexuellement transgressibles ne sont pas assis. Ces nouveaux étudiants retrouveront à l'école plusieurs innovations telles que la bibliothèque numérique, la haute école des mines et autres. L'assainissement de la commune des lingues à la lutte, le curage de caniveaux et la propriété du marché de Kalembe-Lembe était réalisé par la jeunesse de cette commune ensemble avec Maître Kazi qui les a sensibilisés sur l'amour et le développement de l'Inguala. Suivez. L'association de jeunes objectifs a organisé et effectué au marché Kalembe-Lembe le travaux de débouchage de caniveaux initié par le parti Congo-Uni à travers sa cellule de l'Inguala. Durant ces travaux, l'invité du jour, Maître Kazi, a fait quelques achats auprès de Maman Vendès du Dimarché avant de lancer un message captivant aux jeunes au terrain local à l'Inguala. Notre pays va se développer si et seulement si nous travaillons et éliminons les salubrités dans nos quartiers pour éviter tant d'autres maladies. Grâce à son esprit d'unité et de solidarité, Maître Kazi a laissé un vent d'amour entre jeunes de l'Inguala qui hier ne pouvaient même pas se regarder en face. Et à Kinshasa, plus précisément à Kindélé, la population est appelée à lutter contre les érosions pour éviter les dégâts. Regardez. Dans le cadre de sa mission d'itinérance, les bourgoumestres de la commune de Montgafoula s'est mis à l'écoute des notables et des chefs de quartier de sa juridiction. Des nombreux sujets qui ont été évoqués le plus saillant, les manques d'eau potable, l'électricité et la tracasserie, qui malheureusement connaissent la participation des éléments de la police. Nous sommes venus écouter cette population de Lutendélé. Nous avons pris connaissance de beaucoup de leurs problèmes et nous avons essayé de leur faire comprendre que certains problèmes nécessitent des solutions à la base de telle sorte que la population de cette commune puisse vivre dans l'inquiétude. Cette route qu'on appelle route de la caravane, nous avons dit qu'au niveau du quartier Moussang, où on a déjà débuté le travail, et qui sont parfois gênés par les érosions, mais elle doit être calme. Les jours à venir, nous sommes sûrs que le gouvernement, par le pouvoir de son excellence président de la République, Félix Tshisekedi, est en train de fournir beaucoup d'efforts pour que toutes les routes soient construites. La commune de Mongafoula est une municipalité jonchée de montagne qui passe pour être une des causes des érosions. Les bourgoumestres l'air a rassuré de son implication et soumettre l'air des idératas acquis des droits pour une solution adéquate. Les femmes chrétiennes de l'église Nouvelle Jérusalem dans la commune de Linguala ont rendu visite aux malades internés à l'hôpital général de référence. Ex-mama et moi, elles ont apporté quelques biens des produits des premières nécessités. Ceci dans le cadre du mois de mars, au mois dédié à la femme. Dieu merci, Kanda et Émile Bipendou. C'est un reportage. Après ce culte écuménique organisé pour émettre ces mois dédiés à la femme entre le maître dédié par la communauté évangélique de l'église Nouvelle Jérusalem et l'ONGD force de conviction dont l'initiataire et le pasteur Amos Koumou. Sous l'initiative du président Amos Koumou, les fidèles et les femmes de l'église Nouvelle Jérusalem ont pris d'assaut les grands acteurs de la ville de Kinshasa pour citer à l'hôpital général des références de Kinshasa ex-mama Emo pour une visite de compassion aux indigents malades internés au pavillon 12 et pavillon 23 en passant par la maternité où cette délégation conduite par maman pasteur Jansi Nkoumou a remis au nom du pasteur Amos Koumou quelques biens de première nécessité à cette catégorie de personnes vulnérables afin de bien commémorer ces mois dédiés à la femme. Nous les mamans chrétiennes ne voulons pas rester à la maison pour célébrer ce mois dédié aux droits de la femme c'est pour cela nous sommes venus rendre visite aux malades Nous ne voulons pas venir en même réduire car la Bible est dit aider ceux qui souffrent Cette visite de compassion a donné lieu à la prière pour réconforter ces malades de ne pas désespérer car Dieu est au contrôle de toute chose a souligné la présidente de la Ligue des Femmes de Force de Conviction Traye Mbongo La population du Kassai Tchikapa dit non à la balkanisation de la République démocratique du Congo une marche de soutien a été organisée nous dit Elion Jatassa Ils disent non à la balkanisation de la République démocratique du Congo la population en plus de 2 heures de marche cette marée humaine a parcouru des kilomètres pour dire non à la balkanisation et soutenir la diplomatie agissante du garant de la nation qui porte à ces jours des fruits fond de ce journal mesdames et messieurs merci de l'avoir suivi partout ailleurs sur Satellite vous êtes sur la RTNC l'actualité continue sur nos antennes retrouvée à 20h Sandra Nyangui pour la suite et l'information merci et au revoir